J'imagine que ça vous arrive aussi régulièrement, chers collègues, d'être interpellés par des citoyens, par des associations qui vous disent qu'il y a un problème super important en Europe, il faudrait que l'Union Européenne légifère et comme tu es députée européenne, eh bien, vas-y. Et j'imagine qu'à ce moment-là, comme moi, vous vous sentez un petit peu gêné de devoir expliquer que ce n'est pas aussi simple et puis surtout que vous n'avez pas le pouvoir d'écrire les lois. Le Parlement européen est le seul au monde à ne pas avoir le droit d'initiative législative, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de proposer des lois et qu'il doit attendre que la Commission européenne les propose et les rédige, une Commission européenne composée de fonctionnaires et de commissaires qui n'ont pas la légitimité démocratique du suffrage universel que nous avons ici, nous, au Parlement européen, seule institution européenne élue au suffrage universel direct, la seule démocratiquement légitime, nous n'avons pas le pouvoir de proposer des lois. Nous sommes parlementaires et nous sommes obligés de jouer aux lobbyistes vis-à-vis de la Commission européenne pour la pousser à proposer les lois que les citoyens qui nous ont élus souhaitent voir adopter en espérant que Sa Majesté, la Commission européenne ait la gentillesse d'accepter de proposer un projet de directive sur les questions attendues et demandées par nos électeurs. Vous savez, il y a deux ans, moi j'ai décidé de prendre ce droit d'initiative et de rédiger une proposition de directive parce que j'en avais marre d'attendre une proposition de la Commission européenne qui était annoncée et qui tardait à arriver. C'était sur la question des travailleurs des plateformes numériques. Alors je savais que ça n'avait pas de valeur législative, mais c'était en quelque sorte ma façon à moi de faire du lobbying. Vous n'imaginez pas les réactions, c'était original, inattendu, disruptif. Que les députés européens proposent des lois ne doit plus être original, disruptif. C'est pourquoi il faut donner un vrai droit d'initiative général au Parlement européen. Merci.